C'est une tradition qui s'est établie à peu près à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. C'est avec une scénographie du détail magnifiée par des techniques d'éclairage et de projection vidéo inédites, que quatre musiciens invitent le spectateur à la découverte des arcanes picturales du célèbre tableau de Bruegel. Alors la rencontre avec le tableau, elle se fait dans les années 90, directement de visu au musée du Prado à Madrid, où le tableau est exposé, je suis tombé en émotion, en émoi très profond devant ce tableau. Déjà j'étais sensibilisé par le thème des tableaux de Goyard, c'est le thème de la répression, c'est le thème de l'assassinat des populations civiles par les armées napoléoniennes. Et puis ce tableau de Bruegel, il faisait un petit peu écho à ça, en particulier par tout ce qui est en second plan, où on voit une mer sur laquelle il y a des bateaux qui sont en train de brûler, qui sont en train de sombrer, etc. Et où on voit aussi, encore derrière, on voit des collines rougeoyantes prises dans les incendies. Donc pour moi, ça c'était aussi l'évocation de la guerre. Ce tableau est tellement puissant, il est tellement dérangeant et tout ça, que nous, en tant que musiciens, quand t'es dérangé, ça s'exprime en musique. Et du coup, ce sont nées des idées de composition, des idées d'utilisation de musique, etc. On s'est vite rendu compte quand même qu'il y avait la présence d'instruments de musique à l'intérieur de ce tableau. Bien sûr, les trompettes, qui sont les trompettes du jugement dernier, mais aussi une vieille à roue qui occupe une place importante dans le tableau. On rêvait d'un objet un peu intime. Le sujet, en tout cas pour nous, nous évoquait ça. Et on avait donc envie de faire, on avait envie de creuser ce chemin un peu artisanal. Et donc assez rapidement, on a décidé de faire avancer la musique et la vidéo en même temps, pour donner du sens à un tableau, parce que c'est quelque chose d'assez inédit en fait. C'est un petit peu à mi-chemin entre plusieurs techniques. Il y a pas mal de détourages d'images, il y a pas mal de recadrages de micro-scénètes dans le tableau lui-même. Ce qui est assez beau dans ce tableau, c'est qu'il y a énormément de détails, autant tout au fond qu'au premier plan. Et moi, je trouvais hyper intéressant de faire revenir des éléments qui étaient du fond, carrément devant, ou alors faire l'inverse. Là, nous, on n'avait qu'à montrer le tableau, qu'à aller à l'intérieur du tableau, dans ses entrailles, et puis jouer les musiques qui vont avec. On n'avait plus que ça à faire, puisque toutes les conditions sont réunies. Sous-titrage Société Radio-Canada